Nous sommes en Mer Rouge, près du passage de Babel Mandeb, là où l'économie mondiale et régionale est à l'épreuve des attaques de la coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne contre le Yémen. Le secteur du transport maritime, et en particulier celui de la marine marchande, ne sait plus où donner de la tête tant l'escalade occidentale menace de plonger les armatures du monde entier dans une spirale infernale. Nous ne pouvons pas dire que les développements de la nuit dernière étaient inattendus. Ils étaient en préparation. La seule chose qui n'a pas été le cas, c'est le moment choisi. Il convient de rappeler que les volumes du commerce mondial à cause des attaques dans la Mer Rouge ont chuté de 1, voire de 1,3% en décembre. Cette spirale infernale pourrait tout d'abord impacter les chaînes d'approvisionnement mondiales du fait de l'allongement conséquent de la durée des expéditions et de la hausse des coûts du fret maritime. Les tarifs sur la route Shanghai Europe ont augmenté de 8,1% à plus de 3100 dollars par équivalent 20 pieds ce vendredi par rapport à la semaine précédente. Tandis que les tarifs des conteneurs vers la côte ouest des Etats-Unis ont grimpé de 43,2% à près de 4000 dollars par équivalent 40 pieds. Derrière, l'inflation pourrait de nouveau battre des records. Je pense que les compagnies maritimes ne se précipiteront pas vers la Mer Rouge. En fait, la nouvelle vient d'être révélée selon laquelle 4 pétroliers ont décidé d'éviter la zone à cause des frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni la nuit dernière. L'autre conséquence qui pourrait mener à l'emballement des graphiques dans les salles de marché et les places boursières mondiales, c'est l'impact sur les prix du brut. Les prix du pétrole bondissent et vendredi, le Brent a dépassé les 80 dollars en milieu de journée, conséquence directe des attaques menées par le con occidental. La question est de savoir si le conflit se prolonge, comment on l'attend, si l'approvisionnement pétrole sera affecté ou non. C'est une question très importante car la raison pour laquelle le marché ne s'est pas redressé de manière significative auparavant est qu'il y a un coussin d'approvisionnement sain qui pourrait combler tout le déficit en cas de perturbation. Nous placerions ce coussin d'approvisionnement autour des 5 millions de barils par jour, mais il n'est disponible qu'au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et aux Émirats. Si les regards des cadors du transport maritime se tournent vers Babelman Dub, les marchés mondiaux redoutent un scénario semblable à celui de la crise sanitaire mondiale qui pourrait être le prélude d'une nouvelle crise économique de grande ampleur.